Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis pasteur de l'Église Sainte-Claire. Parfois, il y a des surprises dans la vie. Par exemple, j'avais demandé à un des membres de notre communauté, Jean-Philippe, d'offrir la réflexion en ce dimanche de la Pentecôte. Et bon, durant la semaine, il m'a écrit « je suis un peu trop malade, je ne suis pas capable », mais j'ai complètement manqué son message. Arrive le temps de la célébration, on fait la lecture, on discute un peu, j'ai dit « vas-y ». Et là, je découvre qu'il n'avait rien préparé, je n'avais rien préparé. Alors, j'ai offert une réflexion improvisée sur ce texte tiré de l'Évangile de Matthieu que je vous offre. C'est l'enregistrement du moment, parce que je ne peux pas le refaire, parce que je n'avais même pas de notes, donc voici l'enregistrement direct. Ce n'est pas aussi parfait, ce n'est pas aussi bien structuré que je l'aimerais, mais c'est ça aussi la vie. Alors, voici la transfiguration selon Matthieu. Il y a des gens qui sont extrovertis, comme moi. Il y a des gens qui sont introvertis. Et les gens qui sont extrovertis, souvent, c'est qu'ils parlent en réfléchissant. C'est comme s'ils pensaient à voix haute. Et c'est souvent en parlant qu'ils vont se faire une idée. Donc, peut-être les premières phrases d'un extroverti, ce n'est pas toujours cohérent. Je ne dis pas de ne pas les écouter, mais ce n'est pas toujours cohérent. Et moi, je pense que dans cette histoire-là, Pierre, c'est un extroverti. Parce que, bon, on regarde l'histoire, Jésus prend Pierre-Jean-Jacques. En passant, la génération de mon père, c'était une expression, ça. Pierre-Jean-Jacques, c'était, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'était un peu tout le monde. On va inviter Pierre-Jean-Jacques à la soirée, ça veut dire tout le monde. Mais Pierre-Jean-Jacques, c'est l'histoire, ça vient de là. Bref, Jésus prend de ses trois de ses disciples, les emmène en haut d'une montagne. Là, il se passe de quoi, c'est hallucinant. Et tout ce que Pierre trouve à dire, c'est, hey, on va rester ici, on va faire trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. C'est sûr qu'on regarde ça, nous autres, on dit, non, ce n'est pas fort. Ils n'ont pas connu, mais Pierre, il procède probablement à voir autre. Il se passe quelque chose qui n'est pas capable de comprendre, quelque chose d'extraordinaire. Il se dit, hey, si on restait ici, pour rester dans ce moment-là, pour toujours, ça serait-tu merveilleux? Et parfois, on peut se reconnaître, bien, pas juste parfois, on peut se reconnaître dans Pierre parce que on a déjà eu des moments comme ça dans la vie où c'était bien tentant de rester là-dedans. de dire, ah, on a une belle fête de famille, puis on ne veut pas que ça finisse. Ah, on a un beau travail, on a un beau contrat, on ne veut pas que ça finisse. Puis qu'on essaie d'arrêter le temps. On essaie de dire, rien ne va changer. Mais on le sait, le monde change. Le temps avance. Michel parle de compression, il a parlé de compression spatio-temporelle, puis le temps file, puis il n'y a rien à faire. L'exemple qu'un jour on m'a donné, c'est d'essayer de prendre une poignée de sable, puis de serrer sa main le plus fort possible. le sable va continuer à couler à travers nos doigts, puis le temps avance. Et c'est ça le danger, je pense, un peu tout le monde, c'est d'avoir ces moments-là, ces expériences-là, puis d'essayer de s'y accrocher. Mais on le sait, il faut qu'on redescende la montagne. Il faut qu'on retourne auprès des gens. Jésus ne restent pas à la montagne. Pierre, Jean et Jacques ne restent pas à la montagne. Ils redescendent. Et même si Jésus leur demande de ne pas communiquer ce qui s'est passé, l'expérience a dû les transformer. Parce que c'est une expérience de foi puissante. Ils ont peur, ils ne savent pas trop ce qui se passe. C'est spectaculaire. Jésus vient, les réassure. Ça change une personne. Peut-être pas énormément, mais ça change, ça nourrit notre bagage. Et lorsqu'ils redescendent, probablement, ils ne sont pas exactement, pareillement, d'une manière identique, les mêmes personnes qui ont gravi cette montagne-là. Et on a ces moments-là dans notre vie. Des expériences fortes. Ça peut être spirituel, mais ça peut être au niveau de l'amour, de l'amitié, du travail, toutes sortes d'expériences. Beaucoup qui sont positives. Malheureusement, quelques-unes qui sont négatives. Qui nous transforment. Je pense que le défi, c'est de redescendre la montagne. De retourner auprès des gens. De... D'utiliser tout ce qui a changé en nous pour essayer de faire quelque chose de bon, quelque chose de bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne le sait pas trop. Encore une fois, il n'y avait personne avec une caméra, un dictaphone. Je crois que on a essayé d'expliquer quelque chose d'un peu abstrait. Comme quand on sent la présence de Dieu en nous. Ce n'est pas toujours facile de trouver les mots exacts. Souvent, on va dire c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, il y a eu un moment fort, il y a eu un moment puissant dans la vie de ces hommes qui ont essayé de processer. Ça n'a pas toujours été beau. Mais ça les a amenés à continuer ce chemin-là. Et je pense que ce texte-là clôt bien la saison de l'épiphanie, la saison de la lumière, et qui nous amène vers le carême qui est un cheminement à faire Pâques. Et la question, c'est comment qu'on va vivre ce cheminement vers Pâques individuellement, collectivement. Comment toutes ces expériences de vie vont nous nourrir durant ce chemin-là? Comment qu'on va continuer notre chemin en bas de la montagne? Sous-titrage ST' 501